Bonjour à tous. Pour vous accompagner pendant ce confinement, j'ai décidé de vous partager un enregistrement d'Assange, l'anti-souverain, l'ouvrage que j'ai fait paraître début mars, un hommage à une femme aimée. Commençons par le Quai d'Orsay. 21 février 2013. Un télégramme diplomatique, restreint spécial France, annonce que le nombre réel de morts en Syrie dépasse toutes les prévisions. Un chiffre est avancé, fragile, comme tous les autres. 100 000. Un chiffre qui, malgré le symbole, est déjà dénué d'effet. Depuis plusieurs mois, faute de cadreurs et de monteurs, les images de massacres qui ne cessent d'affluer dans les rédactions du monde entier tombent entre des mains inertes. La situation syrienne est devenue une lointaine virtualité, jusqu'à atteindre ce seuil indéterminé à partir duquel l'abstraction remplace l'émotion, les chiffres les visages. Ce seuil, toujours arbitraire, variable, qui efface l'indignation, la dissout dans le flux médiatique, reléguant la violence à un second plan. Ce seuil si dangereux pour tous ceux qui restaient entre des feux à l'intensité croissante s'efface peu à peu des mémoires du monde. A Paris, trois semaines plus tard, lors du deuxième anniversaire de la Révolution, il y aura mille manifestants pour la paix, autant que de morts sur le territoire syrien la semaine précédente. Le même jour, hôtel du ministre, 37 quai d'Orsay Paris, plusieurs milliers de mètres carrés, à l'usage exclusif du ministre des Affaires étrangères et de ses proches conseillers. L'entrée, réservée à ses principaux collaborateurs et leurs invités, se fait sans badge ni contrôle, entre huissiers affables, gendarmes de permanence, dorures patinées et hauteurs de plafonds invraisemblables. Depuis quelques mois, ce décor silencieux fantomatique, désespérant d'impassibilité, a remplacé pour moi celui de la haie, où je travaillais auprès du procureur, en une institution chargée de limiter l'expansion des violences de masse. Auprès du conseiller spécial du ministre, dans le bureau du grand escalier, entre les discours, les lectures et les notes concernant les droits de l'homme et la justice internationale, la découverte d'un appareil de pouvoir où, contrairement à la cour pénale internationale, les ressources et les compétences ne manquent pas. Un passage au plus proche de la raison d'État, qui sait séquencer ses secrets pour ne se laisser découvrir qu'auprès de ceux qui lui resteront fidèles. Mon ministre vient d'annoncer qu'il traînera Bachar el-Assad devant la CPI. La croisade discursive qu'entreprendra le pouvoir français contre le régime syrien vient de commencer. Daesh n'existe pas encore. Je n'ai pas encore démissionné. Fuyant un échec programmé pour découvrir l'antichambre du pouvoir, Yel, et son antisène, Wikileaks. Tout autour de moi, le silence et le calme. L'ennui. Les relations entre la haute administration et sa tutelle, le ministre et son cabinet, sont faites de rapports de force permanents, imperceptibles et personnels, qui préemptent les décisions politiques et qui, en filtrant les informations selon les intérêts des intermédiaires concernés, encadrent le rôle que l'on attribue au ministre et, plus largement, au système représentatif. Les conseillers ont, dans ces jeux de scène, une fonction majeure. Puisés dans le vivier de la haute administration, plus rarement amenés à leur fonction du fait d'une préférence personnelle du politique, ce sont eux qui, en dernier ressort, décident de l'information qui remonte jusqu'au ministre et lui permettent, en tant que chef de l'administration, de prendre ses décisions et d'engager sa responsabilité en connaissance de cause. Toute note, tout rendez-vous, toute proposition passe ainsi par le cabinet, qui préparera, corrigera, supprimera si nécessaire les mots qui finiront leur parcours encadré par la mention sacrale à la lecture du ministre et sortiront de son bureau griffé d'un tampon vu ministre pour instruction et archivage. Tout est fait, de la maîtrise des circuits internes jusqu'à celle de l'agenda, en passant par un isolement plus ou moins volontaire du dirigeant politique lui-même, pour que rien ne puisse échapper à ses conseillers. Selon la qualité des nominations et l'attention que portera le ministre à son cabinet, le corps politique sera en mesure d'effectuer de véritables choix ou de voir son impuissance organisée par un pouvoir administratif qui n'attend que cela. Ces jours-là, je me trouve à la parfaite intersection de l'administration et du politique. Pas assez important pour être officiellement nommé et avoir un accès direct aux arcanes du pouvoir, trop précieux pour en être écarté. Là donc, sans l'être, dans une poche d'invisibilité, autorisé ponctuellement à transmettre des notes directement au ministre, sans bénéficier d'une quelconque existence formelle. Collaborateur extérieur du ministre, voilà ce que mon contrat dit, et voilà en puissance une jolie polysémie. Les personnes qui se sont trouvées un jour face à un membre de cette élite politique connaissent le jeu qui se met immédiatement en place lors d'un rendez-vous avec l'un d'entre eux. Tout est minuté. Le temps du ministre est une angoisse permanente, celui déconseillé est à l'avenant. Dans ces quelques corps se concentrent théoriquement les destins de millions de personnes, et cette fiction, parfois réalisée, doit être préservée et prolongée dans le continuum représentatif qui se construit pyramidalement à partir du corps du pouvoir. Plusieurs millions de corps, concentrés en une seule paire de mains. La disproportion bureaucratique prend tout son sens en ces obscurs espaces, la plupart du temps vides et silencieux, où l'écrit s'impose le plus souvent par rapport au physique. Il n'y a, face à une âme qui en domine tant d'autres, d'autres choix que de rationaliser, catégoriser, généraliser au maximum, pour lui permettre d'atteindre le niveau d'abstraction qui lui permettra de recommander et in fine de faire décider. Regards fixes et jaugeurs, paroles distillées au compte-gouttes, codifications implicites de ce qui peut être dit ou non, rares sont ceux qui ont accédé à cet échelon suprême, sans avoir intégré les normes comportementales qui en découlent. Rares sont ceux qui conservent leur liberté et capacité d'initiative, prenant le risque d'une originalité qui pourrait les menacer. Car plus rares encore sont les princes consacrés, en mesure d'entendre des voix dissonantes et de les faire porter, afin de renverser le fonctionnement en entonnoir auquel la plupart des hommes politiques se pensent condamnés. Le système politique contemporain, brutalement asymétrique, est une machine à formater de ce fait. Faute le plus souvent d'expériences préalables de vie ou d'état, pour le dire autrement, de confrontation à une quelconque forme d'historicité, de courage ou de dignité, le responsable politique se met entre les mains de celui de ses conseillers, qui intégrera au plus vite les règles d'apparence. Celui qui sera capable de proposer la mesure la plus consensuelle, la plus recevable par l'administration comme par l'opinion, et qui permettra dès lors d'apparence de solidifier la position du ministre, fera l'objet de promotions assurées. Par son inertie consensuelle, il cherchera à n'offrir à son prince que la prise de risque la plus minimale, et la friction la plus limitée avec l'appareil de pouvoir qu'il dirige, au risque de l'exposer à un réel toujours moins accouplé au pouvoir censé le diriger, et à une crise qu'il ne saura gérer. L'énarque choisira l'énarque pour plaire à l'énarque, en faisant confiance à cet énarque pour s'assurer d'une conformation sociale suffisamment limitée, pour ne jamais se trouver mis en danger. Celui qui refusera ce jeu, devant sa nomination à un savoir extérieur, ou à un hasard dont sont seuls capables les transitions politiques, offrant un regard n'étant pas immédiatement effectivable, ou tentant de l'inscrire dans une élaboration échappante aux minutés, et aux prévisibles, aux regards intermédiés, verra toutes ces idées échouées sur leur impossible contraction politique, ou plus tard, si par miracle, elles ont passé le filtre du cabinet, et trouvé éco-positif auprès du monarque ou suzerain, sur le conservatisme de l'administration, lors de leur application. En France, la politique est devenue progressivement un art de la virtualisation, dont le seul but est de réduire le monde, jusqu'à ce qu'il semble saisissable par la main qui aura à approuver ou rejeter les parafeurs qui lui parviennent. De bureaucratisation en rétrécissement des socles sociaux de nos élites dirigeantes, le mouvement quotidien de ces grands espaces de pouvoir que sont les hôtels des ministres s'est progressivement réduit au brussement des milliers de feuilles, composant autant de notes dans lesquelles repose l'effectuation d'autres virtuels, monétaires, honorifiques ou structurels. Suivant le dessaisissement du réel par un état volontairement affaibli, les corps du pouvoir se sont évidés. La violence a été soigneusement éloignée des décideurs, donnant l'impression que le politique s'en était libéré. Les espaces se sont désincarnés. Lorsque j'ai exercé au Quai d'Orsay, dans les bureaux du rez-de-chaussée de l'hôtel du ministre, il arrivait encore parfois que les mots, les regards et les silences décident directement des destins et des corps. Le ministère des Affaires étrangères, comme les autres lieux de pouvoir régaliens, s'était pour admettre ce rapport charnel aux politiques, progressivement organisé de façon à déresponsabiliser ces acteurs et à leur faire perdre la conscience de leur imputabilité, et ce, jusqu'au plus haut niveau. Le mouvement suivi y a été le même comme mystère du travail, à celui de l'intérieur ou encore à la santé. Tout faire pour que l'on n'ait même plus à oublier ce mot d'Imre et Kertez « Quoi que vous croyez, si un jour vous prenez le pouvoir, vous aurez à décider de la vie et de la mort, et quoi que vous ayez cru, vous vouliez prendre le pouvoir pour pouvoir décider de la vie et de la mort. » Tout faire pour qu'il ne traverse plus jamais consciemment l'esprit, et pour ainsi, dans le silence des dorures, déréaliser le monde que l'on dirige. La virtualisation de la situation syrienne dans l'espace public ne faisait que suivre le mouvement naturel des lieux de pouvoir. Daesh n'était pas encore arrivé, mais pourtant partout la mort rôdait. Chaque semaine, en réunion de service, j'énonçais le nombre de morts, disparitions et blessés dans le conflit syrien. Chaque semaine, mes collègues me regardaient un peu moins, un peu plus gênés. Au cœur du pouvoir, ils n'y pouvaient rien. Alors j'allais voir les conseillers ministériels, ceux auprès de qui j'exerçais, auxquels j'étais rattaché. Le rapport y était différent. Le bureaucrate n'est pas le prince. Même au cœur d'une tragédie, le regard du conseiller auquel vous ferez face ne sera jamais rempli de haine ou de gêne. Il sera celui d'un homme appartenant à son souverain, à la position fragile et par définition éphémère. Il donnera l'attention qu'il mérite, ou non, à vos propos, selon l'importance que vous semblerez revêtir, et la conformité de vos propositions avec la ligne de son administration ou d'une ministre. La bataille rhétorique qu'il mènera, et qui n'aura d'autre but que de saisir votre degré d'implication dans le dossier, de proximité à l'information et au circuit de décision, lui permettra d'arrêter en quelques secondes son choix, et d'archiver ou de transmettre les propositions, le document ou les commentaires que vous lui aurez soumis. Qu'il s'agisse de Tombouctou, du déficit de la sécurité sociale ou de nouvelles normes d'isolement des logements, le conseiller réduira son espace d'analyse aux salles lustrées qui l'entourent et qui forment les frontières de son unique fonction. Sa capacité, non pas même à transmettre, mais à faire transmettre, à cheval entre le bureaucrate et le politique. Vous-même ne serez qu'un maillon de l'intermédiation entre son homme politique et un réel qui leur est devenu extérieur, dont il espérera au mieux que vous lui apporterez des bribes fructueuses, dont il se défiera tout à fait autrement. Le cœur du pouvoir français s'est progressivement réduit à cela. Pur exercice d'abstraction successive, dont les serviteurs ne voient les conséquences qu'à travers divers écrans, qu'ils soient faits de mots ou d'images. C'est ce qui explique le quasi-effondrement du président de la République française, issu d'une caste technocratique qui n'avait jamais connu le réel, lors de sa première intervention publique suivant les attentats du 13 novembre 2015, lorsque sa vie avait été, pour la première fois, mise en jeu. L'homme, comme toute sa génération, n'avait jusque-là connu la guerre et la violence que comme abstractions, comme outils au service d'une carrière somme toute médiocre, et non pour ce qu'elles sont, une affaire de corps. Pour la première fois sérieusement menacée, pour la première fois prête à recevoir en retour cette violence qu'il avait tant de fois engagée, le corps qui contenait la fiction nationale avait failli lâcher, et se montrait bouleversé. Les conséquences de cette configuration, renforcées par l'absence d'imputabilité de conseillers au statut exorbitant et la porosité entre la haute fonction publique, les cabinets et le monde politique sont importantes. Rejeter par avance toute initiative, toute rupture, et ce même en période de crise, devient la meilleure garantie pour assurer son avancement professionnel. La diversité des actions proposées aura beau correspondre à un éventail ne présentant que des bénéfices, à commencer par celui d'ouvrir des perspectives, elles n'auront beau être que cela, proposition n'impliquant aucune décision immédiate, elles n'auront beau demander qu'à être mise sur la table du ministre pour que le pouvoir tranche, proposeraient-elles la moindre rupture avec la position constante jusqu'ici défendue par l'administration, et les voilà condamnés à être ignorés ? Risquerait-elle de déplaire à l'un des rares interlocuteurs du ministre, un autre représentant du réel mieux introduit et donc plus puissant que vous, et les voilà condamnés à être rejetés ? Interviendraient-elles à quelques semaines de la confirmation d'une nomination dans une ambassade, d'une élection, et les voilà oubliés ? En quelques filtres, le ministre est transformé en un simple porte-voix de la bureaucratie d'État. Les diplomates, comme les conseillers, n'ont pas seulement le pouvoir individuellement précaire. Ils ont, en tant que corps, leur propre grille de lecture, constituée au long des quatre derniers siècles, afin de préserver un pouvoir qui n'a rien de naturel, et qui n'existe que par sa mise en rapport avec ses équivalents étrangers, créant un monde artificiel dont nous sommes tous devenus comptables. Si les chancelleries placent la stabilité du système inter-étatique au cœur de leur priorité, fut-elle meurtrière ? C'est notamment parce que leur raison d'être est de s'assurer de la reconnaissance mutuelle des légitimités des structures, des États qu'elles servent. Les populations n'ont, dans ce jeu d'intercession mutuelle, pas de rôle direct, pas de place attribuée, et voient leurs simples évocations variées selon la nature des régimes et les priorités du moment. Au Quai d'Orsay comme ailleurs, la préservation des impératifs westphaliens prime dès lors naturellement, sur toute considération populaire, ou plus largement extra-étatique, qui ne sont à prendre en compte que lorsqu'elles risquent de brouiller les relations entre chancelleries. Les diplomates, comme les conseillers, ne gagneront souvent rien à réduire de quelques dizaines le nombre de morts quotidiennes, à entendre les grondements des temps, ou à fortiori intervenir pour sauver tel ou tel. Leurs immunités, leur carrière, leur corps appartiennent à une autre sphère. La dualité de leur rapport au temps accroît cette impression d'extraterritorialité, l'inertie extérieure jouant en la faveur de ces maîtres des horloges, qui minutent s'administrent, quand bien même sédimenteraient-ils le préalable de l'embrasement. Avant tout, ils se montreront soucieux de prévisibilité, de cette prévisibilité qui leur garantira leur monopole oraculaire, et qui exige stagnation ou stabilité. Leur capacité à susurrer la bonne information, avec un demi-temps d'avance, suffira, dans l'hystérie du quotidien du politique, à faire impression. Les ruptures géopolitiques, naissant de leur conformisme, apparaîtront si immenses en comparaison avec le ronron qu'ils n'avaient eu de cesse d'anticiper au quotidien, que nul ne leur tiendra rigueur de n'avoir su les prévoir. La prise de risque, même minimale, n'apparaît dès lors à aucun moment de leur carrière comme une option, quand bien même elle serait la seule à leur permettre de coller au réel, d'éviter les catastrophes, de sauver des populations. Le 11 septembre 2001, les attentats de Charlie Hebdo, les événements que l'on sait, ne furent des surprises que par cet aveuglement. Alors, après votre bref exposé, visant justement à tenter d'introduire quelques considérations d'ordre humanitaire dans la gestion de l'hécatombe du moment, afin d'éviter tout embrasement supplémentaire, tout massacre inutile, toute violence dont vous savez ce qu'elle pourrait avoir de répercutant, lorsque le regard perçant du conseiller vous fixe au-dessus de ses lunettes, formant un mur qui vient de devenir infranchissable, une évidence vous gagne. Cette situation s'est déjà produite dans ce même bureau des dizaines de fois, avant même que votre interlocuteur ait pris son poste. Elle fait partie de la structure. Il n'y a pas d'acteur, seulement un personnage. Vous n'êtes pas un acteur, mais toujours le même personnage. Appelé à être reçu, mais pas entendu. Rwanda, Bosnie, Cambodge, Syrie. Les individualités s'effacent. Derrière les lunettes, non plus un visage, mais un système. Celui de Westphalie. Sans celui-ci, sans primauté donnée à la solution politique, sans tractation secrète et compromis engagé aux dépens des populations et des considérations les plus élémentaires de justice, les diplomates perdraient leur centralité, potentiellement leur raison d'être. Les chancelleries ne se sont institutionnalisées qu'à partir du XVIIIe siècle, et leur pouvoir n'a rien d'éternel. Le ministère des Affaires étrangères n'est qu'un édifice sans mythe fondateur ni transcendance, qui sent que des failles se sont ouvertes en son intérieur même, et qui sait mieux que quiconque que l'État ait son monopole sur la souveraineté, dont il forme à la fois les dernières et premières couches, n'est pas une structure sans fin. Que la multiplication des violences de masse et mille révolutions qui ont accordé au peuple une position qu'il ne pouvait ni ne voulait prévoir, que son rôle et son culte du secret sont menacés. Que la mort rôde, et que la lutte pour la conservation est de mise. Les réticences majeures des chancelleries à la mise en place réelle d'un système de droit international qui permettrait enfin au peuple de faire partie de l'équation, en sont le fruit naturel. Dès que cette cour se trouverait saisie, véritablement saisie, il deviendrait impossible de faire marche arrière. Dès lors qu'une instance judiciaire objectivante serait saisie, il serait impossible de faire jouer ce qui faisait le charme de ces négociations infinies, et qui offrait toujours au génocidaire le plus aguerri un exil confortable, en nom de l'appartenance à un même club, plus officiellement de la chance donnée à la paix. Dès lors qu'un tiers serait introduit, le politique serait limité, et par là même ces jeux de désirs qui sur des corps mutilés ont tout au long des siècles été engagés. Et qu'importe si les conséquences se lisent dans tous les manuels d'histoire, si l'on se soumettait à ce système, alors ce « on », celui des palais du pouvoir, ne serait plus. Le contré devient affaire de nécessité. Dans un système de droit réel, impossible de faire régner l'arbitraire, impossible de donner une prime à la violation des règles communément établies, impossible de laisser le dernier mot aux diplomates. Mais il n'y a pas de système de droit réel, et il n'y a que des diplomates. Lorsque le conseiller, en novembre 2012, écarte d'un revers de main 20 propositions visant, dans les limites des moyens dont dispose son pays, à réduire autant que faire se peut le nombre de victimes du conflit syrien, et à isoler les principaux responsables des violences, l'argument est aussi simple que dérisoire. Rien ne doit être fait qui puisse mettre en péril la position de la France, dépendant d'une ligne tenue depuis le début du conflit, et qui vise à préserver les chances d'une solution politique. Rien ne doit être fait pour réduire les marges d'appréciation des représentants du souverain dans ce dernier domaine où domine l'ultima ratio regum, et mettre en danger la perception qu'en aurait de ces alter-égaux. La souveraineté absolue est le fait du prince. Fusse sur un tas de cadavres. Fusse au mépris du réel. Fusse au risque d'une expansion de la violence, encore inconçue. L'immunité, le passeport diplomatique dans ses palais vides, protège trop. Une nomination Koweït attend. L'engagement pris par le ministre auprès de ses électeurs de mettre fin à l'impunité ne sera traduit en aucun acte par les niveaux inférieurs, par ces niveaux où l'engagement n'est pensable qu'au nom de la raison d'État et de la carrière qui lui est due. Alors, sans qu'il ne soit mis au courant, le mécanisme se met en place. En le divertissant peu à peu par la création de nouvelles menaces, par des lectures toujours plus abstraites et rationalisantes de la situation, un clivage artificiel succède à un autre comme autant d'explications définitives sur les causes intraitables du conflit. La mare de papier se nourrit jusqu'à ce que le souverain oublie sa promesse, jusqu'à ce que lui aussi accède à cette tranquillité d'âme que procure la déréalisation offerte en ses palais, jusqu'à ce que l'État reprenne ses droits. Deux ans plus tard, le nombre de morts a presque triplé. Les discours ont laissé place au silence. Des milliers de jeunes Français échauffés par les discours portés par son ministre et leurs imams de quartier sont partis se battre contre ce mal absolu, défini comme tel par le pouvoir officiel. Les monstres annoncés, d'abord inhibés, sont nés, nés de ces espaces silencieux et immuables où trop longtemps, le seul destin affecté aura été celui du menu collaborateur extérieur qui, lasse, aura fini par démissionner. Les dominations s'étant entre-temps succédées, les interlocuteurs ayant changé, la structure, sa position constante et son prestige seront restés inaltérés jusqu'à ce que l'oubli ayant fait son œuvre, toute responsabilité puisse être évacuée. Personne ne semblait envisager que tout cela puisse un jour se retourner contre la France et a fortiori contre l'État français. Trop de barrières existaient pour qu'au sein de cet hôtel du ministre, quelqu'un ne prenne une décision en pensant qu'un jour, elle pourrait en retour l'affecter. Tout avait semblé allé, donc, jusqu'à ce que, ces soirs de janvier, puis de novembre, puis de juillet, la mort par eux-mêmes créée décide de revenir vers eux et de se revendiquer. Rien n'angoisse plus l'homme de pouvoir contemporain que d'être rendu responsable du destin d'autrui, et ce alors qu'il s'agit de la nature même de son office. Nul homme n'énoncera de dénégation plus furieuse que le politique face à ses échecs, surtout s'il se compte en vie perdue. Le rejet vient des entrailles, il est une condition de la préservation de son équilibre psychique, menacée en permanence d'effondrement. Car la condition politique contemporaine imposerait le suicide comme seul débouché digne à tout homme de pouvoir, en un tel appareil constitué. La concentration des outils de maintien de l'ordre, de violence légitime, permise par la politique contemporaine, induit une disproportion qui ne laisse aucune place à la possibilité d'un quelconque rapport à l'altérité. Celui-ci s'arrête aux portes de la souveraineté, qui ne connaît ni bien ni mal, qui substitue une rationalité instrumentale justifiant toutes les distorsions de la réalité, toutes les insincérités, pour préserver une chance de rédemption interne face aux erreurs. Souveraineté qui, dans le même mouvement, crée ses tours, ses barrières et ses lieux sacrés, pour s'assurer de n'être en retour jamais affecté par des reconnaissances qui viendraient la fragiliser. Car c'est bien une responsabilité infinie, et cette fois non seulement théorique, à laquelle fait face le sujet politique. En faisant ce que j'ai voulu, j'ai fait mille choses que je n'ai pas voulu. L'acte n'a pas été pur, j'ai laissé des traces. En essuyant ces traces, j'en ai laissé d'autres. Nous sommes ainsi responsables au-delà de nos intentions. La morale dévinassienne est avant tout la morale impossible mais définitionnelle de l'homme politique, l'impensable réel de l'appareil étatique contemporain. Comment l'accepter ? Comment accepter que le désir de pouvoir s'accompagne de l'imputabilité des destins de millions de personnes, au-delà de toute intentionnalité ? Comment ne pas comprendre de loin, de très loin, les furieuses dénégations de certains des principaux responsables politiques français face à leur responsabilité dans cette noire fureur, qui fit 800 000 morts dans un petit pays d'Afrique centrale lors d'un printemps de fin de siècle, à des milliers de kilomètres de ces espaces évidés de la souveraineté dans lesquels je m'étais installé ? Comment ne pas saisir l'abîme à laquelle font encore aujourd'hui face ces hommes qui n'ont jamais eu de rapport direct à la violence, vingt ans après la rédaction de ces quelques mots d'alors, purs exercices de littérature administrative commis à répétition depuis des années, depuis ces brillantes études dont ils étaient sortis vainqueurs du fait, justement, de leur capacité à virtualiser le monde à travers un langage qu'ils croyaient totalisant, qui leur avaient offert tant de jouissance, d'apparente omniscience et d'immunité de l'esprit ? Comment ne pas comprendre ces hommes soudains confrontés à ce que ces mots, la veille notée à la va-vite, soient devenus le lendemain les calmes maintenant ouvertes des portes d'un génocide ? Comment leur reprocher de vouloir rester vivants, alors qu'ils ont laissé par simple effet de continuité la mort envahir un monde qu'ils avaient fini par croire saisissable, car fait d'encre et de papier ? Le pacte faustien qu'implique l'entrée en politique, son asymétrie accablante, appelle à la négation de l'essence même de l'office. Ils exigent une répartition du poids des décisions parmi une foule de lignes hiérarchiques, de postes et de responsabilités pour en permettre la déréalisation. Le directeur d'administration s'assurera de pouvoir se réfugier derrière sa position constante établie par ses prédécesseurs face au conseiller, qui lui-même l'invoquera auprès du ministre, qui à son tour sera se décharger sur les précédents, auprès du président, avant que celui-ci n'invoque ses alter-égaux, le système international, la conjoncture, l'incompétence de ses propres services, voire de son propre peuple, pour justifier erreur ou immuabilité. L'État, l'institutionnalisation du politique, sont faits pour offrir mille possibilités de déresponsabilisation, de rationalisation de ses officiers, capables toujours de trouver ailleurs qu'en eux-mêmes la source de leurs erreurs, des vies perdues, prêtes à tout pour fuir l'évidence et ne garder que la jouissance du pouvoir gratuitement acquis. Que le mouvement de la souveraineté depuis le haut Moyen-Âge ne se résume qu'à un dépassement du corps inaugural, de l'incarnation parfaite de la souveraineté dans le chef, n'a pas tant été profitable aux populations, qu'il n'a été la condition de survie d'un système dépassé par l'accroissement de sa propre puissance et de ses responsabilités afférentes. Le roi pouvait tenir dans le creux de sa main toute la nation, tant que celle-ci était effectivement dirigée par des seigneuries, ordres et autres structures autonomes, et que lui-même n'apparaissait au final que comme un intermédiaire entre Dieu et le monde, simple réceptacle d'une volonté extérieure dont il se faisait le porte-voix. Le monarque républicain du XXIe siècle devrait, lui, enserrer dans sa chair 67 millions de volontés discordantes et 7 milliards d'autres sujets potentiels, sans autre appui que sa propre fiction et encaisser chacun de ses coups, de ses mouvements, alors même que les mythes fondateurs de son pouvoir, fustiles républicains ou nationaux, se dissolvent sous sa propre fuite, le laissant sans autre choix que d'incarner lui-même le politique dans son ensemble, enveloppant tout, se responsabilisant de tout. L'appel au corps constitué, à un premier ministre et à une myriade de pare-feu secondaires dont le cabinet apparaît dès lors pour ce qu'il est, inévitable pour quiconque cherche à préserver une apparence d'éthique en un monde qui lui requiert de tout responsabilité. Il n'a rien à voir avec une quelconque efficacité ou besoin qu'appellerait de ses voeux l'administration. Par sa position, par sa filiation, par ses choix, c'est bien le corps du ministre, du politique qui concentre in fine la souveraineté. C'est de ce corps que partent les millions d'extensions, drapés d'uniformes et de costumes de bureaucrates divers, se repliant à la moindre dérive trop importante pour demander réintégration, protection, pour y renvoyer leurs responsabilités et pouvoir s'y réfugier. Mettre à distance cette infinie responsabilité est ce qui explique la création de l'État, l'institutionnalisation du politique, faite pour diluer un pouvoir dont elles permettent la survivance. Celui-ci n'en demeure pas moins exposé au moindre drame, à la moindre tragédie que ses incarnations se refuseraient à couvrir. Et des moments comme la création de Daesh permettent de recondenser toutes ses responsabilités diluées, de faire revenir la violence jusque-là aisément exfiltrée, désincarnée, puisque portée sur des corps étrangers que nourrissent ces bureaucrates et conseillers. Bien entendu, la mort, dans le quotidien réel des responsables occidentaux, a été quasi entièrement évacuée, à mesure que l'accès aux responsabilités s'éloignait des faits de gloire militaire, au point même où semble être devenu aujourd'hui nécessaire le fait de ne jamais avoir été directement responsable de ses actes ni de ses conséquences fatales, de ne jamais avoir été en position de devoir les voir, et dès lors, de ne jamais avoir pris le risque d'en devenir un jour imputable, bref, d'avoir toujours appartenu à l'État ou à l'intérêt privé. Il reste que la mort entre le politique, non tant de par ses conséquences lointaines, désincarnées, mais parce qu'elle agit au sein même des interstices censés le protéger, comme dans un terrible retour du refoulé. De quotidienne et parfois présente physiquement, elle s'est certes longtemps retirée dans des espaces intermédiaires, invisibilisés. Les morts qui l'ont remplacée dans cet entre-deux auront cependant été celles du système, qui, à défaut de purger ses violences au sein du monde, produisait ses propres pertes en le sien. Collaborateurs, proches, adversaires, furent et restent régulièrement réduits à néant, en ces espaces et disparaissent symboliquement, parfois physiquement, pour les besoins de la cause. L'épidémiologie du politique, sans cesse maquillée pour la rendre insaisissable, inclut crise cardiaque, suicide, dépression à des degrés de récurrence ahurissant pour qu'il n'y a été préparé. Le respect le plus minimal de l'altérité se perd dans la lutte pour un pouvoir qui n'apparaît plus que comme une virtualité d'apparat et qui donc autorise tous les coups. Tous, à commencer par les journalistes, acceptent dès lors comme naturelle une violence devenue systémique. Les processus auto-immunitaires font leur œuvre, rappelant à qui voudraient l'ignorer que la gestion de la violence est le cœur de leur office. La responsabilisation, l'acceptation que la contrainte sur les corps est la clé du politique et ne peut être décidée que par d'autres corps politiques, est le préalable à une normalisation du politique et à la prise en compte des populations et de leurs intérêts. En permettant d'ignorer les conséquences extérieures de leurs actes, l'irresponsabilité organisée de l'État et de ses agents, qui n'a commencé à être battu en brèche juridiquement qu'à partir de la fin du XIXe siècle, ouvre la porte à toutes les dérives, à commencer par la plus grave, l'indifférence à un réel débranché du monde auquel on a fini par se livrer. Un voquant cette image lugure de Barack Obama autrefois célébré pour l'humanité qu'il incarnait, légèrement affalée sur le dossier de son bureau, une liste de noms dans sa main droite, plumes présidentielles dans sa main gauche, tous les mardis soirs alors que la pénombre gagne Washington. Le voilà, rassuré par les processus, autorisant un après l'autre les assassinats d'hommes et de femmes par drone interposé que lui proposent les trois ou quatre hommes en costume conseillés qui lui font face en silence. Semaine après semaine, d'une série de courts traits, en quelques minutes, et après avoir lu trois ou quatre lignes qui serviront de biographie posthume, le président des États-Unis se penche ainsi sur sa kill list pour choisir ceux qui, dans les prochaines heures, au fin fond d'une yurte kazakh ou d'une maison de terre yéménite, périront tout non, avant de reposer la plume, se redresser légèrement et congélier ses conseillers restés sans un mot. Il faut l'imaginer, dînant dans la foulée avec Michel, ce prénom devenu marque et icône à la fois, pendant que le ronronnement d'un drone lancé depuis un porte-avions ou une base secrète afghane se rapproche aux premières lueurs d'un camp, d'une maison familiale. Il faut ressentir le frisson qui parcourt l'ensemble des villages survolés, l'odeur de piste des enfants tétanisés dans leur lit et le silence qui se fait, celui de la panique, dans l'attente de savoir quelle maison sera prise pour cible, combien de dommages collatéraux seront cette fois à dénombrer, quels civils, puisqu'au moins dix meurent pour chaque présumé combattant ainsi sélectionné, sera cette fois assassiné à tort au moment du dessert présidentiel pour apprécier pleinement cette humanité. Il faut sentir le poids de cette terreur pour des millions de personnes, de civils et ce que ces méthodes impliquent en termes de subversion du sacral dont du sang qui archaïquement équilibrait toute bataille et impliquait la reconnaissance de l'ennemi pour commencer à comprendre comment la désincarnation généralisée de notre politique nourrit la violence qui nous reviendra demain. Il y a peu d'espoir que nos édifices politiques changent un jour. Les mécanismes de protection resteront volontairement diffus et continueront de rendre, sauf exception, quasiment impossible tout traçage des différentes intentions qui ont contribué à effacer ou effectuer la décision. Avant même sa transmission, une note, pour rempli de bonne volonté que soit son rédacteur, intègre les éléments de position actuelle de la chancellerie, les limites qu'imposent les rapports de forces internes comme internationaux, les positions constantes du pays, les contraintes du contexte international et les rapports de force au Conseil de sécurité, ainsi que les préférences affichées ou supposées du ministre, voire de ses collaborateurs, l'écarte déjà beaucoup d'éléments que le bon sens aurait voulu voir défendu et garantit que rien n'y fera penser. Avant même d'arriver au premier échelon de rélecture, les inhibitions, compromissions et autocensure seront déjà innombrables et la conscience du rédacteur introuvable. Elles seront, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si la note dans son ensemble répond un minima à l'intérêt des acteurs en présence au moment de sa transmission, démultipliée par les différents échelons jusqu'à l'hypothétique réception par le responsable politique. Chacun, en contextualisant son geste, aura eu l'impression de ne déroger à son éthique, fut-elle de vérité, au pire, de ne pas avoir eu le choix. Il faudrait beaucoup de vécu et de courage à un seul homme, arrivé en bout de chaîne, pour compenser ses absences ou pour simplement les deviner. Ils sont d'autant plus rares qu'il importe au final peu que cette machine à neutraliser tue dans l'œuvre toute possibilité d'action dans le réel, au service de population plutôt que d'intérêt, s'étant faufilé dans les interstices du processus de décision et que le pouvoir ne soit devenu qu'illusion. Au sein de ce décor de théâtre, de cet hôtel qui les accueille temporairement, le diplomate, le conseiller et le politique penseront si fort à la précarité de leur position qu'ils n'en feront rien sinon en déguster ses apparences, jusqu'à en devenir les jouets. En Syrie, cette fois, les grandes ordaliers à l'encontre du président syrien, dénuées de concrétisation, n'ont jamais cessé pour complaire aux exigences des puissances régionales. Tous les prétextes, y compris formels, ont été utilisés pour éviter un véritable débat public, celui qui aurait imposé l'ajustement de la parole avec l'action, c'est-à-dire un engagement. Une fois encore, les diplomates ont cru en leur souveraineté, en la supériorité de leur monde et en sa supériorité sur le réel. Ainsi était progressivement réduite la visibilité des crimes commis par le régime, priorité des priorités lorsque l'attachement au pouvoir l'emporte sur toute autre considération. Pendant des mois, des populations ont été abandonnées à leur sort, sans qu'aucune justification d'ordre systémique, stratégique ou politique ne puisse rendre acceptable cet état de fait, jusqu'à ce qu'un organe extérieur au système westphalien, à l'irréel dominant, Daesh, finisse par leur apporter un regard, une attention, fut-elle hallucinée. Les États ont organisé leur irresponsabilité au nom de la sauvegarde d'un monde fantasmé, le monde qui assurait à leurs agents leur immunité, leur monde, celui de Westphalie. Ils ont ensuite invoqué la crainte d'un débordement régional, puis finalement d'un djihadisme supposément incontrôlé et pourtant financé par leurs alliés, phénomènes qui comblent du cynisme, ne sont nés que progressivement, du fait de ce décalage entre mots et actes, de l'utilisation des mots pour s'empêcher de ces actes, prenant source et se nourrissant de l'inaction qui était censé les limiter, faisant naître des prophéties autoréalisatrices dépassant toutes les attentes. À mesure que les morts s'empilaient, les stratagèmes d'évitement se sont déployés jusqu'à chercher à masquer la réalité, réduisant par notre silence et notre culte du secret la perception de la gravité dès lors la responsabilité qui était la nôtre. Ils ont refusé d'accueillir ce sentiment d'urgence qui devrait habiter tout responsable politique face à la mort dès lors qu'il s'en saisit. Nous n'avons laissé nous envahir. La Seconde Guerre mondiale a laissé une interrogation limpide, funeste, que Blanchot, commentant Lévinas, résumait de la façon suivante. Comment philosopher ? Comment écrire dans le souvenir d'Auschwitz de ceux qui nous ont dit parfois en des notes enterrées près des crématoires « Sachez ce qui s'est passé, n'oubliez pas, et en même temps, jamais vous ne saurez ? » Lévinas avait tenté de répondre à cet aporie en faisant de l'humanité une inquiétude pour la mort d'autrui qui passe avant le souci de soi. Une inquiétude pour la mort d'autrui qui passe avant le souci de soi. Courte maxime dont les réactions massives contre la Deuxième Guerre d'Irak avaient montré l'ancrage réel au sein des populations. Courte maxime que les dirigeants rejettent régulièrement au nom d'une réalité auxquelles ils n'ont plus depuis longtemps accès. La Syrie s'ajoute progressivement du fait de cette virtualisation de l'extrême à laquelle ils se sont abandonnés à la République démocratique du Congo, au Rwanda, à l'Afrique des Grands Lacs, là où la stabilité sanglante les avait tant satisfaites des décennies durant, jusqu'à ce que 5-10 millions de morts permettent d'atteindre une énième fois le seuil de neutralisation de l'indignation. Elle s'ajoute à d'autres situations encore, où tentent de travailler silencieusement, sans aucun appui, des organisations humanitaires et internationales, où le seuil de médiatisation n'a cette fois jamais été atteint pour mille et une raisons, et où l'intervention ne se justifie que lorsqu'il s'agit de pillage ou d'exploitation. Elle s'ajoute à ces dernières zones d'instabilité précaires, que les télégrammes diplomatiques les plus clairvoyants recommandent de surveiller attentivement, plus rarement de saisir toute affaire cessante, des zones où se préparent les Syries de demain, où solutions politiques, impossibilités systémiques, voire en dernière instance, interventions militaires ou livraisons d'armes prendront, de façon réflexe, la priorité sur toute mesure, visant avant tout à protéger la société, les vies, la communauté. Elle s'ajoute surtout à un refus du désengagement, à une relation perverse d'affichage où tout ensemble désintéressant, l'intervention est permanente, nourrissant ainsi par les prétentions à la paix, les logiques de violence, alternant déclarations indignées, silences et hontées, jouant des faits, jusqu'à ce que celles-ci viennent nous battre au froid, revenant dans le nid qu'il a enfanté. Nous nous définissons par notre rapport à l'autre, a fortiori lorsque sa vie est en danger. Notre responsabilité dès lors que nous acceptons de le regarder, de le considérer, devient alors infini, immédiatement, sans intermédiation factice. En acceptant le pouvoir, un pouvoir démocratique, en invoquant la morale et en se posant en responsable de la situation syrienne, quelle que soit l'échelle, des hommes ont, en France et au Quai d'Orsay, irrémédiablement, fondamentalement, et au-delà de leur intentionnalité qui ne peut être que banalement empathique, accepté que les massacres des populations qu'ils ont laissées se dérouler, qu'ils ont nourris sans le vouloir, en pensant bien ou mal faire, définissent à jamais leur identité. En refusant tout engagement matériel sur la question syrienne sans jamais s'en dégager discursivement, ils en sont devenus, au-delà de toute considération juridique, moralement, absolument responsables. Les discours sur l'impossibilité d'agir, maintenant fleurissant, ne cacheront pas la réalité qui se trouve en leur bas fond, mais la révéleront. Celles d'hommes ayant choisi le pouvoir sans jamais le penser comme l'heure, celles d'hommes ayant choisi la puissance sans accepter de l'incarner, celles d'hommes qui, par cynisme et rationalité, comme tant d'autres, ont envoyé à la mort des milliers de personnes sans ne jamais s'en responsabiliser. rompre ces cercles d'impunité, de déresponsabilisation, exposer au regard ces mécanismes d'évitement, révéler ces mards de papier où se jouent les sorts de milliers d'âmes humaines, éviter, en somme, que les couches du virtuel que les États se sont échinés à créer à travers les siècles ne se substituent au réel, voilà le seul, le fondamental sens d'une organisation comme celle que j'ai décidé de rejoindre, démissionnant de cet atroce lieu qui, péremptoire, insatisfait, se gargarisait de sa fatuité. Wikileaks, ONG chargée de rompre les barrières séparant les décisionnaires de leurs récipients d'hier et de rendre aux populations les outils de leur souveraineté, en montrant à tous les cheminements de ce qui un jour fut présenté comme une obscure raison, la raison d'État. Aux victimes du Bataclan, aux politiciens qui, évidés, n'en ont rien pensé, aux Syriens qui, toutes ces années, aux côtés d'êtres humains, se sont battus pour leur liberté. Merci. 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 Merci.